Allô! Je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un extrait de mon outil de dépistage, le PDCM 3 à 8. Donc, j'en ai parlé dernièrement dans le cadre de la conférence du CEPO et j'ai reçu beaucoup de questions par la suite d'orthophonistes ou d'orthopédagogues qui désiraient voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc, je réponds à la demande avec cette vidéo. Je vous présente donc tout d'abord l'extrait de ma fiche descriptive et de mon manuel d'utilisation. Donc, tout d'abord, ma table des matières, je vous mettrai le PDF là dans mon podium à moi. Donc, vous pourrez voir en détail si vous voulez lire la table des matières au complet. Mais sachez qu'après avoir écrit brièvement les objectifs de l'outil, c'est surtout peut-être cette page-ci qui vous intéressera dans ma vidéo. Donc, c'est une passation qui a été prévue pour être individuelle, mais comme j'en parle durant la formation qui est associée à l'outil, il y a quelques tâches qui se traitent très bien à une passation en groupe, par exemple dans une classe. La modalité de passation, ça a été d'abord prévue pour le présentiel, mais j'ai fait une adaptation complète pour la télépratique. Malgré tout, c'est préférable en présentiel si vous êtes capable. Quant à la durée, bien, ça dépend évidemment si vous désirez faire toutes les tâches ou seulement quelques-unes et encore plus, ça dépend de l'âge de l'enfant. Bien, je peux vous dire que ça dépassera probablement jamais 45 minutes et même là, ça me semble quand même beaucoup. Donc, plus souvent, vous devriez avoir une passation entre 10 et 30 minutes. C'est un outil qui n'a pas encore été validé. Je dis encore parce qu'on ne sait pas, ça prête un projet intéressant dans les prochaines années. Mais pour l'instant, l'analyse est plutôt qualitative, basée sur notre jugement clinique, mais surtout en comparaison avec les données développementales que j'ai dénichées dans de nombreuses études. Donc, j'ai fouillé la littérature énormément pour créer l'outil. Donc, je vous montrerai le protocole rapidement, ça ressemble à quoi. Le matériel qui est nécessaire, c'est toutes des petites affaires assez faciles à dénicher, comme des jetons de la même couleur, quatre toutous, par exemple, des réguliers, des assiettes, un emprunt opaque, crayon à mine, gommage effacé et des feuilles blanches. Donc, voici la liste des tâches du PDCM 3 à 8 et les âges auxquels je vous suggère de les présenter aux enfants. Donc, pour les enfants de moins de 4 ans, ce sont les trois premières tâches, comptine numérique, dénombrement et constellation des doigts, qui sont suggérées et avec donc des données développementales pour chacune de ces tâches pour les enfants de 3 ans. À partir de 4 ans, on peut commencer à faire les tâches de subitizing, comparaison analogique et résolution de problèmes et même lexique mathématique. Et c'est seulement à partir de la maternelle qu'on ajoute les tâches de transcodage, comparaison de magnitude de nombre arabe et calcul. Quant aux élèves de première et de deuxième année, ils ont une onzième tâche qu'on peut leur présenter, c'est la tâche de droite numérique. Donc, il faut comprendre que les premières tâches sont suggérées à tous les âges en fonction de la plainte initiale. Donc, évidemment, je donne beaucoup de guidance à ma formation pour comprendre quelles tâches pourraient ou non être intéressantes à passer. Et donc, dans mon manuel, j'ai toutes les consignes de passation générales ou propres à chacune des tâches. Parce que pour les 11 tâches, il y a des tableaux comme ça où la consigne exacte est écrite. Je vais dire ce qui est permis, ce que je vous suggère de noter. J'ai la grosse section des normes développementales. Les considérations, c'est qu'est-ce qu'on sait pour, par exemple, les enfants qui présentent un trouble développemental de langage ou une dyslexie d'orthographie ou bien une dyscalculie. Pour l'analyse en cas de difficulté, donc des pistes de réflexion intéressantes. Et au final, est-ce que je suggère des objectifs d'intervention si, effectivement, l'enfant ne semble pas cadré dans les attentes en fonction des normes développementales? Ensuite, bien, mes références, j'en ai beaucoup. Donc, si vous êtes curieux, vous pourrez lire la liste, mais ça va vous prendre un peu de temps parce qu'il y en a, je crois, 88. Est-ce que ma mémoire est bonne? Non, 85. Ok, je n'étais pas loin. Donc, ça, c'est l'avant-goût de mon manuel. Maintenant, je vous montre un peu mon protocole. Donc, c'est un protocole de 33 pages, je crois. Et donc, sur cette première page, vous avez des questions d'anamnèses un peu plus propres à la concussion mathématique que je pense qu'ils ne sont peut-être pas déjà dans vos anamnèses. Donc, si jamais ça complète, vous pouvez donc poser ces questions-là, mais ça n'empêche pas de remplir votre anamnèse habituelle. Et ensuite, pour chacune des tâches, il y a la consigne qui est inscrite pour ne pas que vous ayez à avoir le manuel à côté de vous. Un tableau dans lequel vous rentrez vos observations, vos résultats est toujours un endroit grisé où vous pouvez finalement apposer votre opinion clinique. Est-ce que oui ou non, ça semble correspondre aux normes développementales ou, bien, si c'est un peu sur la limite, on pourrait cocher à surveiller. Et à la fin, je vous montre, j'ai donc les annexes, ce sont les feuilles qu'on pourrait imprimer et donner à l'enfant lorsqu'on passe certaines tâches. Donc, celle-ci, par exemple, c'est la comparaison de magnitude de nombre arabe pour les enfants de la maternelle. Et donc, l'enfant doit, par exemple, biffer dans un temps imparti qui est assez limité, le plus possible de chiffres, toujours le plus gros. Donc, s'il aura biffé le 5, donc, etc. Et finalement, mon outil comprend également un PowerPoint. Ce sont, finalement, toutes les tâches qui ont été adaptées pour la télépratique, bien, c'est inclus dans le PowerPoint. C'est pourquoi il y a quand même 243 diapositives. Il y a, par contre, quelques tâches qui sont à passer avec le PowerPoint, même si vous êtes en présentiel, comme la comparaison analogique, là, qui présente une tâche où on doit déterminer si le chat ou le mouton a le plus de billes. Donc, le PowerPoint est tout pré-paramétré, donc, le chronométrage est déjà rentré, il faut juste le partir. Et donc, c'est assez clé en main comme outil. J'espère que ça répond un petit peu aux questions que vous vous posiez et n'hésitez pas à aller voir, dans le fond, l'extrait PDF de mon manuel que je vais déposer également dans les fichiers descriptifs de ma formation. Donc, au plaisir de vous voir en formation bientôt, je vous garantis que la formation comme telle va vous enrichir encore plus que l'outil. Mais, en sortant de la formation, vous allez être très, très content et contente d'avoir cet outil clé en main avec vous, en tout cas, je pense. Merci pour votre intérêt. Sous-titrage ST' 501